Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir, ici à Nîmes, Julie Bernard, Laurent Gamelon, Zimdine, Soilen, Benoît Poulvande et D'Agnudoune ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, bonsoir à tous, merci ! Merci ! Bonjour ! Bonjour, ça va ! Voilà, très bien ! Bonjour, bonjour ! Sisby, est lilloise de la rue des Postes. Ah oui, j'ai invité à la rue des Postes ! Je voulais savoir si la comédie avait été inspirée par le père de Franck ? Ah vous connaissez ? Ah oui, c'est vrai que vous connaissez Franck ? Répétition dans le grenier de la rue des Postes. Ah ben on se connaît alors ? Très bien ! Oh putain, on a couché ensemble ! Même pas ! Sylvie ? C'est Sylvie ? Il y a 25 ans ! Mais t'as changé de couleur de cheveux ? C'est le soleil ! Ah ben super ! Ah ben super ! Oh, on se connaît super bien ! Je suis garde-oise d'adoption depuis une vingtaine d'années. J'ai élevé des taureaux. Je sais que tu montes à cheval chez le grand Robert. Oui, c'est vrai que j'appelle Robert ? Non mais c'est ça ! Attendez ! Non mais... Amis de fête ! On a fait des fêtes ensemble... Ah, c'est génial ! Avec moi aussi ! À bientôt sur France ! Bah oui ! Je t'envoie à mes cornets. Et je vais t'inviter à l'avant-première. À manantier, merde ! Dany, je vais donner le micro à la dame à côté. Tu la connais aussi ? Y'avait Franck... Comment il s'appelait l'autre ? Y'avait Franck... Y'avait Jacques... Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Danny Boon, en fait ? Pour qu'on ait des questions sur le film ? Personnellement, moi... Mais non mais... C'est une amie à Benoît Poulevard. Non, hélas ! Bonsoir ! Claude ! Je suis Papine ! Je voulais juste... Claude, c'est dingue ! C'est incroyable ! Oh mais comment... Comment vas-tu ? C'est dingue ! C'est dingue ! Oh, ça va bien ! Je le rappelle ! Oui, c'est dingue ! Oui, très dingue ! Oh ! Oh ! C'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est lui ! C'est lui ! C'est mon fils caché ! Oh mon fils caché ! Oh, gamin ! Oh, dis à ta mère que ça y est, je suis d'accord pour très bien d'être ! Oh, c'est dingue ! Est-ce que je pourrais avoir une bise de Benoît aussi, s'il vous plaît ? On va peut-être parler du film maintenant ! Oui, Benoît, bien là ! Je suis très heureux ! Oh ! Tata ! Tout à fait ! Quel est l'intérêt de faire des projections comme ça avant les inspirations ? Ben, de revoir des gens que je connais, tout simplement ! A part d'embrasser des gens comme vous ! Euh... Non, j'aime bien, moi, c'est important d'aller... Moi, je fais du one-man, très long, du one-man shoot depuis... voilà ! Ça fait 20 ans ! Enfin, 25 ans ! Mais à l'époque, on n'avait pas de public ! Mais euh... voilà ! Et euh... Et puis, on a le... Je suis habitué à... J'écris et puis assez rapidement, je me retrouve sur scène au bout de 6 mois... Là, euh... Il se passe 3 ans, entre un moment, je commence à écrire... Mais... mais, non, on voit tout loin ! Mais oui ! T'as des amis, toi aussi ? T'as des amis, toi aussi ? Il y avait des deux avant-premières, c'est ça ? Dans le... Dans le... Dans le avant-première clandestine ? Et euh... Et euh... Et euh... Et donc euh... Voila, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Voilà, de montrer le film avant d'aller en avant-première. En plus, ça nous permet de... De nous... On se retrouve tous ensemble après, euh... Après le... Voilà, l'année de boulot quoi... Et puis, il y a de la tarte au chuc. C'est joyeux. Ça permet aussi d'entendre les réactions du public par rapport au film. Et en plus, ça lance le bouche-à-oreille. Si le film est bon. Parce qu'on peut faire toutes les promos convieux. Le convieux. Toutes les télés, tous les trucs. Il n'y a qu'une chose qui fait marcher un film, c'est le bouche-à-oreille. On est très contents du film. Si le film n'avait été une dôme, on ne serait pas là. Pardon. J'avais juste une question. Parce qu'en fait, elle est cachée à Julie Bernard. Parce que c'est vrai... Non, elle est cachée. Julie Bernard, en fait, c'est son premier film. C'est ça, Julie ? Oui. Qu'est-ce que ça ? Oui, je vais l'applaudir. C'est la première fois que je suis en général. C'est donc une rétrospective de toute sa carrière. Et donc, en fait, vous allez voir dans le film, elle tient tête un peu à Benoît. Est-ce que ce n'est pas trop dur de se retrouver face à des acteurs comme Benoît, comme Dany, et de devoir s'imposer, en fait ? Non, parce que je n'ai pas dû m'imposer. Parce que la place était faite pour moi. Elle était là et j'ai juste pris la place. Et puis voilà, ils sont très généreux et chaleureux. C'est vrai que j'appréhendais plus de travailler avec Benoît que Dany. Non, mais Benoît est quelqu'un avec un... C'est des charismes très différents. Et Benoît, c'est vrai qu'il a un charisme assez... Comment je pourrais dire ? Feu d'artifice. Non, mais j'adore le son travail. Ah, je n'ai pas compris. Attends, attends, attends. Mais voilà, en tout cas, ça a été aussi facile de travailler avec l'un qu'avec l'autre. Parce que voilà, c'est des acteurs très généreux et des personnes très humaines. Et puis, non, il y a évidemment Pétrin, en fait, qui était une gymnaste tchécoslovaque. Qui a été une vice-championne du monde de gymnastique acrobatique. En 76. En 76. En 77, tu as tenté le... A doux, je ne sais pas. Tu as tenté le double salto avec Cerceau. Carpévrier. Et je me suis raté à la réception. La réception, ce qui a entraîné une chute. Et qui, en plus, a fait que j'ai perdu ma perruque. Elle a perdu sa perruque, elle s'est retrouvée à l'hosto. Ils ont fait des années médicales, on s'est rendu compte que... Que j'avais des couilles. Et du coup, on m'a appelé Laurent. Et du coup, on m'a appelé Laurent. Et qui a rendamé une carrière d'acteur. Deuxième carrière. Une carrière d'acteur sous le pseudonyme de Laurent Gamelon. D'ailleurs, beaucoup grâce à toi, et je te remercie de m'avoir sorti de la gymnastique. Je t'en prie, ma chérie. Laurent Gamelon. Voilà. Qui est formidable. Vous allez voir, il joue un trafiquant de... Un chef de trafiquant de drogue. Et il est formidable dans le film. Avec une bonne équipe. Une bonne équipe de chanter. Et avec moi, oui. Bruno Locher. Laurent Gameluto. Voilà, le fameux Zindine Swalem. Qui tourne dans tous les films de Clapiche. Zindine Swalem. Voilà, qui joue le rôle d'un douanier français. Voilà, je représente la douane française. Je pourrais dire que je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Si Jean-Marie Rénaud, ça vous dit quelque chose ? Oui. Je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Merci, merci Zindine. Merci. Au revoir. Merci que tu peux aller nous attendre dans la voiture. Et dans Zindine, qui était dans ma pièce de théâtre, dans mes films, dans la maison du bonheur, qui faisait le regard salasse. Je peux me faire un petit coup de regard salasse, Zindine. J'ai changé. Je suis beaucoup moins salasse qu'avant. Il te dirait. Disons que tu n'arrives plus à tes fins, quoi. Et puis, j'en arrive à celui pour qui j'ai écrit ce rôle. Je sens que ça aurait été totalement différent. Je n'étais même pas sûr que j'aurais fait le film, parce que j'ai écrit pour lui. C'est un acteur absolument merveilleux. Moi, je l'admire dans toute sa carrière, dans tous les films. Dans tous les films qu'il fait, il est formidable. Même dans les daubes. On fait tous des daubes. Souvent, on lit un projet qui est formidable. C'est tellement fragile. C'est tellement difficile de réussir un film. C'est vrai. Ça arrête. On n'y peut rien. Mais il y a toujours des choses très fortes et très belles à voir dans le travail de Benoît. Là, j'ai écrit pour lui. Il n'y avait que lui. Un acteur de son envergure pour jouer un gros con pareil. Il le fait un merveilleux. Je le prends toujours comme un compliment. Je suis très heureux qu'il a accepté. Vous allez voir, il est assez francophobe dans le film. Très, très raciste. Je suis ravi d'avoir joué ce personnage qui est vrai. Vous allez voir, il est quand même un prototype du connard. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, j'ai d'autant plus de plaisir quand c'est bien écrit. C'est pourquoi, j'en profite pour vous présenter celui qui nous a écrit ces personnages. Il a super payé. Il nous a permis de jouer ce type. C'est là que vous allez apprécier. Le grand Hanniboune. Sous-titrage Société Radio-Canada